Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce samedi. Alors oui, je sais, j'aurais dû la sortir hier soir, mais pour des raisons évidentes de flemme, voilà, j'ai préféré dormir, je vais pas vous mentir, mais je me suis quand même levé ce matin, j'ai fait l'effort de me lever ce matin à 8h30, voilà, un samedi pour vous sortir cette vidéo et vous la tourner. Donc, je suis très content de sortir cette vidéo parce que vraiment j'ai pris un plaisir à faire cette vidéo et j'ai une petite question pour vous parce que, en fait, si cette vidéo m'est venue, c'est parce que, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur Viktor Gökeres ces derniers jours et du coup, je l'ai titré dans la lignée nordique des attaquants qu'on peut avoir. Par exemple, la Norvège à Erlingaland, le Danemark à Rasmus Eulund et du coup, aujourd'hui, la Suède à Viktor Gökeres. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu le prototype du cyborg grand, etc. Et du coup, je me suis dit, mais si on mixait tout ça, on aurait pu faire le FC Valhalla, vous voyez, avec les Vikings en mixant les meilleurs joueurs nordiques. Du coup, dites-moi en commentaire, c'est pour ça que ça m'a fait penser à cette vidéo de la Yougoslavie, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je la fasse. Et surtout, j'aimerais bien la faire avec un guest, avec un invité. Donc, n'hésitez pas à me dire surtout si ça vous intéresse comme vidéo et en commentaire aussi si vous avez des suggestions d'invités. Vous avez aussi pu remarquer une petite ambiance un peu plus chaleureuse, un peu plus sombre dans ma vidéo. Voilà, je trouve ça cool. Voilà, on est entre nous, petite ambiance tamisée. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, je pense qu'on est parti pour la vidéo. Je pense qu'on a tout dit. On se retrouvera la semaine prochaine aussi pour une vidéo très importante. Donc, soyez présents. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de soutien sous la vidéo, un maximum de commentaires, de likes et d'abonnements, comme d'habitude, comme vous savez faire. Et je vous en remercie toujours, tous les jours, pour ça. L'ex-Yougoslavie était un état situé dans la péninsule des Balkans, en Europe du Sud-Est. Fondée en 1918, après la Première Guerre mondiale, elle regroupait plusieurs groupes ethniques, notamment les Serbes, les Croates, les Slovènes, les Bosniaques, les Monténégrins et les Macédoniens. Sous la direction de Josip Broz Tito, après la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie est devenue un état socialiste fédératif, composé de six républiques socialistes, comme on a dit la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, Herzegovine, le Monténégro et enfin la Macédoine. Pendant des décennies, malgré ces diversités ethniques, religieuses et culturelles, la Yougoslavie a maintenu une certaine stabilité sous un régime autoritaire à partie unique. Cependant, dans les années 80, des tensions nationalistes ont commencé à émerger, alimentées par des frustrations socio-économiques et des aspirations indépendantistes. Ces tensions ont explosé dans les années 90, avec l'effondrement du bloc communiste en Europe de l'Est. Et les aspirations nationalistes ont conduit à des conflits sanglants, notamment la guerre de Croatie, la guerre de Bosnie et les guerres de Yougoslavie. Tout ça de 91 à 99. Ces guerres ont donc entraîné la dissolution de la Yougoslavie et la formation de nouveaux États indépendants, dont la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzegovine, le Monténégro et la Macédoine du Nord. L'héritage de ces conflits continue de façonner la région aujourd'hui avec des questions de justice, de réconciliation et de relations interethniques, encore en cours de résolution. Et si on se penche maintenant d'un point de vue footballistique, qu'est-ce qu'a donné la Yougoslavie avant la dissolution ? On peut observer les meilleures performances en Coupe du Monde, demi-finaliste en 1930 et demi-finaliste également en 1962, médaillé d'or en 1960 également olympique et champion d'Europe des moins de 21 ans en 1978, 1980 et 1987. Donc on se rend compte qu'il y a toujours eu beaucoup de très bons jeunes. Et d'ailleurs en 1987, moins de 21, on peut se dire que tous ces jeunes auraient pu exploser et ils auraient peut-être pu remporter un titre. On sait que la Croatie en 1998, elle fait par exemple une demi-finale face à la France de Coupe du Monde. On se dit que tous ces jeunes-là qui ont été champions avec la Yougoslavie en 1987, ils auraient peut-être pu aider justement. Peut-être qu'il y avait des Serbes, peut-être qu'il y avait des Monténégrins, etc. des Slovènes qui auraient pu aider cette équipe de Croatie en 1998 à être plus complète et plus forte. Maintenant, c'est le moment tant attendu. On va parler du 11 évidemment, on va démarrer par le gardien, on va faire ligne par ligne. Je suis parti sur un 3-5-2 parce que c'est un système qui est pas mal utilisé par les Croates et les Serbes notamment. Et puis pour moi, je pense que c'est le meilleur système par rapport aux forces en présence. Vous allez voir, la composition, elle a de la gueule. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai oublié des joueurs. Dites-moi votre 11 à vous parce que, bon, on parle quand même de 6 pays, donc j'ai pu en oublier. En tout cas, on commence tout de suite par le gardien. Donc, au Gaule, on avait plusieurs propositions. Bon, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est évidemment Yann Oblak, le gardien de l'Atletico Madrid, le gardien slovéne. Pour moi, c'est le meilleur gardien. Il y avait également Samir Andanovic, mais si je ne me trompe pas, il a pris sa retraite, toujours dans le staff de l'Inter, mais il a pris sa retraite. Et puis, il y avait Dominic Livakovic, auteur d'une très très belle Coupe du Monde avec la Croatie, mais qui aujourd'hui ne joue pas dans un top club. Ce n'est pas Yann Oblak encore, donc on commence avec Yann Oblak. On enchaîne ensuite avec les défenseurs centraux. Et le premier de cette liste, c'est évidemment Josco Gvardiol. Bah oui, Gvardiol, évidemment, le défenseur croate. Donc, c'est bien parce que déjà, on démarre avec deux joueurs, deux pays différents. Je n'aurais pas mis full croate. Gvardiol, évidemment, pour moi, le meilleur défenseur yougoslave, s'il devait y avoir une équipe yougoslave. Le défenseur transféré cet été à Manchester City, un record. Si je ne me trompe pas, pour un défenseur, quelque chose comme 90 millions. Bon, une première année difficile à Manchester City où il faut s'adapter. Mais on le sait, il y a de nombreux joueurs de talent qui ont eu du mal la première année à Manchester City. Donc, ce n'est pas une anomalie. Je pense que dès l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux. Mais c'est un super défenseur très talentueux avec beaucoup, beaucoup de qualités, que ce soit à la relance, de vitesse, physique, dans le domaine aérien également. Donc, évidemment, Josco, Gvardiol. On enchaîne avec le deuxième central. Pour moi, c'est Savic, le défenseur de l'Atletico Madrid. Parce qu'on a Gvardiol qui manque peut-être un peu d'expérience. Mais avec Savic, là, tu as quand même un bonhomme. Tu as quand même un monsieur d'expérience dans une défense, évidemment, de l'Atletico Madrid réputée pour être une défense imperméable. Donc, pour moi, je prends évidemment Savic. Maintenant, il reste une dernière place. Il reste une dernière place. Et là, on a plusieurs centraux. On a Déjan Lovren, évidemment, pour son expérience. Le défenseur croate qui est passé notamment par Liverpool et qui a été d'ailleurs, je crois, champion d'Europe, si je ne me trompe pas, avec Liverpool. On a également Nikola Milenkovic, le défenseur de la Fiorentina, le défenseur serbe. On a Kaleta Tchar. Bon, après ça, voilà, il y a débat. Et puis, il y a aussi Kolasinac, le défenseur bosnien. Alors, est-ce que ce sera le premier bosnien de la composition ? Bah non, les amis. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qu'on n'a pas cité qui est en train d'exploser du côté de l'Everkusen ? Bah, c'est Stanisic. Stanisic, Josip Stanisic, le défenseur prêté par le Bayern Munich qui est en train de littéralement exploser avec l'Everkusen et qui a gagné sa place. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il peut évoluer dans l'axe droit de la défense, mais également latéral droit, également piston, même si ce n'est pas forcément son meilleur poste de prédilection. Mais là, moi, je trouve qu'on a une défense vraiment hyper complète avec de la jeunesse, de la vitesse, très fort les trois dans le domaine aérien, techniquement très bon pour la relance et puis physiquement très très bon dans les duels. Donc là, je trouve qu'avec Yano Black et ses trois centraux, on peut voir qu'il y a deux Croates. Il y aura, vous allez le voir de toute manière, on s'en doute, vu les résultats ces dernières années, une domination croate. Mais là, je trouve qu'on rajoute vraiment deux belles pièces avec un Savic qui, pour moi, est meilleur que l'Ovren. Bon, dites-moi si vous pensez le contraire, mais est meilleur que l'Ovren ou que Kaleta Tchar. Et puis, au Black, qui est quand même meilleur que l'Ivakovic, même si l'Ivakovic n'était clairement pas le point faible croate. On va y venir pour ce point faible puisque c'est criant dans la suite de la composition. On passe maintenant aux latéraux. Et là, pour moi, il n'y avait pas forcément de doute, déjà, parce qu'il y en a un, évidemment, je pense que vous l'avez déjà trouvé, qui est indéboulonnable à ce poste-là. Et surtout, il n'y avait pas pléthore de joueurs à ce poste-là. On ne va pas se mentir que ce soit piston gauche ou piston droit ou même latéral gauche ou latéral droit. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, évidemment, on aurait pu en mettre certains défenseurs gauches comme Guardiol et rajouter un Lovren ou Stanisic, défenseur droit. Mais j'avais envie de pousser un petit peu le truc et de trouver des solutions quand même différentes. Alors, on va commencer déjà par Ivan Perisic qui, déjà, à ce poste-là, est exceptionnel. Au cours des années, au fil des années, c'est vrai qu'il a baissé un petit peu de poste. Il avait commencé Elie, évidemment. Et puis, petit à petit, en prenant de l'âge, du physique, etc., il a commencé à descendre de poste. Il a même dépanné latéral gauche avec la Croatie et avec Tottenham. Aujourd'hui, je pense que dans un rôle de piston, il n'a rien à prouver. Il a été très, très bon lors de la dernière Coupe du Monde. Et vraiment, c'est un joueur d'expérience qui ressort toujours des meilleurs Croates à chaque fois que la Croatie joue un euro ou une Coupe du Monde. Vraiment, Ivan Perisic, c'est quand même un top joueur capable de marquer n'importe quand, n'importe où, qui a un pied gauche magnifique, donc un joueur que j'aime beaucoup. Et on enchaîne avec le deuxième, vous allez voir, Adam Marucic. C'est vrai que ça ne fait pas rêver le latéral de la Lazio, mais qui a un très, très bon latéral déjà. Et puis, comme je vous ai dit, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est qu'on rajoute un deuxième Monténégrin. Comme quoi, cette équipe de Monténégro, elle a quand même quelques joueurs. Évidemment, il y a sa star, Tevan Jovetic. Mais il y a quand même de bons joueurs dans cette équipe du Monténégro. Et là, il y en a deux pour représenter cette équipe. Dites-moi en commentaire s'il y en a que j'ai oublié au niveau des latéraux. Mais sincèrement, je ne vais pas vous mentir, il n'y en avait pas beaucoup. On enchaîne maintenant avec le milieu de terrain, la fameuse question du milieu de terrain. Alors là, tout le monde s'attend à une domination croate. Et effectivement, on va commencer d'abord par un premier croate, Matteo Kovacic. Pour moi, un joueur très, très sous-coté. Sa carrière parle pour lui. Inter de Milan, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Ligue des Champions. Voilà, Matteo Kovacic, pour moi, c'est un joueur très, très sous-coté. Un joueur capable de tout faire, capable de jouer aux trois postes. Et ça, pour moi, c'est la marque des grands. Un milieu de terrain qui est capable de jouer 6, qui est capable de jouer 8 et qui est capable de jouer 10. Un peu comme un Bruno Guimarech qu'on voudrait au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Pour moi, c'est la marque des tout-grands. Voilà, c'est la marque des très-grands. Et Kovacic, pour moi, est très, très sous-coté. Encore aujourd'hui, tout le monde pense qu'il ne joue pas, qu'il est tout le temps blessé, alors que pas du tout. Il est dans la rotation à Manchester City, comme les autres, comme un Guardiol, comme un Matheus Nunez, par exemple, même Jack Grealish. Tout le monde, Doku, tout le monde est dans la rotation à Manchester City. Il y a un énorme turnover. Et Kovacic n'est pas exempt de ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est blessé ou qu'il ne joue pas ou qu'il est mauvais. Kovacic est un très, très bon joueur. Et moi, c'est le premier que je prends. Alors, évidemment, le deuxième, il n'y a pas débat, c'est évidemment la star Luka Modric. Alors, il y en a certains qui auraient mis un 6 ou quoi. Bon, là, on reste sur du football fantasy, évidemment, donc je ne vais pas me prendre la tête. Luka Modric, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer, on ne va pas se mentir. Luka Modric, encore ce qu'il fait aujourd'hui, il y a combien ? 38, 39 ans. C'est exceptionnel. Il pourrait jouer encore un an ou deux à top niveau. Mais voilà, il n'y a pas de secret quand tu es professionnel et passionné. Bon, voilà, et que tu as la personnalité parce qu'il faut en avoir dans le pantalon pour s'imposer dans un club comme le Real Madrid pendant des années et des années comme un taulier. Voilà, donc évidemment, la carrière de Luka Modric, profond, profond respect. Donc maintenant, il va rester quelques joueurs pour une place. Parmi ces quelques joueurs, j'ai recensé Sergei Milinkovic Savic, le serbe. J'ai recensé, pardon, Rakitic le croate qui évolue encore à Séville, qui lui aussi est tout proche de la retraite. Et puis après, il y a un peu plus d'offensifs avec Dusan Tadic et Pasalic. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Personnellement, il y a également Brozovic. Je n'en ai pas parlé. Il y a Brozovic et Matic qu'on pourrait mettre en numéro 6. Mais pour moi, il y a quand même un joueur qui se dégage là-dedans. C'est un serbe. On ne va pas faire une domination croate au milieu. C'est un serbe. C'est évidemment Sergei Milinkovic Savic. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets de l'avoir vu partir en Arabie Saoudite et à l'Hilal. Parce que c'est un joueur qui a toujours été très courtisé par les clubs Paris Saint-Germain, par les meilleurs clubs d'Europe, comme Manchester United aussi. Et au final, on espérait qu'il aille dans un autre club que la Lazio, mais en Europe, dans un meilleur club. Et le voir partir en Arabie Saoudite, c'est vrai qu'on reste sur notre faim, sur notre déception. Il reste encore jeune, mine de rien, donc il peut revenir. D'ailleurs, on parle déjà d'un retour de plusieurs joueurs d'Arabie Saoudite, dont Milinkovic Savic. Donc, peut-être qu'on le verra dans un meilleur club en Europe. Pour moi, c'est un milieu axial ultra complet, capable de marquer 10 buts dans une saison, de faire 10 passes décisives. Un joueur hyper important. Et comme j'avais déjà mis deux Croates, bon, j'avais pas envie de mettre Brozovic, qui lui est pour le coup sur la faim, même si c'est un très bon joueur. Et je trouve que le prime Brozovic a duré quoi ? Deux, trois ans ? On a commencé à en parler depuis l'année dernière. Ça fait deux, trois saisons qu'il est très, très bon. Mais je trouve que Milinkovic Savic a un prime quand même un petit peu plus haut. Et a encore de belles années devant lui. Rakitic, c'est trop vieillissant. Et puis Tadic, pas Salic. Tadic, on est sur la faim. Pas Salic, pour moi, c'est en dessous de Milinkovic Savic. Voilà. Milieu à trois, personnellement, je trouve que ça a quand même pas mal de gueule. Et maintenant, on passe à l'attaque. Là, j'ai recensé quand même pas mal d'attaquants. Pour moi, il y en a un qui fait pas de doute. On va commencer directement par lui, pas de doute. Dusan Vlaovic, évidemment, l'attaquant serbe, l'attaquant phare de la Juventus. Un attaquant de 22-23 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas, qui est exceptionnel. Beaucoup de qualité, dans la lignée un peu de ce qu'on peut voir dans la lignée nordique, avec les Erling Haaland, l'attaquant moderne, l'attaquant grand, puissant, mais véloce et agile. Avant, des attaquants comme ça, c'est vrai qu'ils étaient peu agiles et ils étaient très bons de la tête. Mais avec les pieds, ce n'était pas forcément ça. Les déplacements, ce n'était pas forcément ça. J'ai en tête, évidemment, les Yann Kohler, etc. Là, on est sur l'attaquant moderne, qui est très grand, très puissant, très véloce, très technique. Un pied gauche exceptionnel, très, très fort sur coufran. Dusan Vlaovic, c'est ça. Et puis, c'est une belle gueule, une gueule de star. La classe, moi, j'adore. Vraiment un attaquant que j'adore. Et du coup, le deuxième avec lui, bon, là, il y a débat. Là, je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Il y en a qui vont mettre le premier bosnien, évidemment. On pense à Edin Dzeko. Mais Edin Dzeko, aujourd'hui, il a quand même presque 40 ans, s'il ne me trompe pas, voire déjà 40 ans. Il évolue au Fenerbahce. Il y a aussi l'autre serbe, comme Vlaovic, Aleksandar Mitrovic. Mais lui, pour le coup, aujourd'hui, il est à Alilal. Alors, évidemment, il domine son championnat parce que c'est un super attaquant. Mais son prime, c'est quoi ? Il n'a jamais été au-dessus de Félam. Voilà. Donc, est-ce qu'il mérite d'être dans cette compo ? J'ai envie de vous dire non. Tu as d'autres attaquants qui sont très bons, comme Jovetic. Mais lui est aussi sur la fin un petit peu comme Dzeko. Et tu as Budimir, l'attaquant de Sassouna, qui fait une très, très bonne saison. Mais, pour moi, il n'y a pas photo. Il y en a un qu'on n'a pas dit et qui a fait une très, très belle saison, qui est en train de faire une très, très belle saison et qui a éclaboussé, malgré ses ratés en Ligue des Champions face au Real Madrid. C'est Benjamin Sesko. Et oui, le jeune attaquant slovéne qui a fait forte impression lors de cette double confrontation face au Real Madrid. S'il avait été meilleur devant le but, meilleur en finition, Leipzig aurait pu éliminer le Real Madrid. Quand bien même, il est encore en retard dans la finition par rapport aux tout meilleurs attaquants. Il reste très jeune avec un énorme potentiel et déjà courtisé par les plus grands clubs d'Europe. L'attaquant slovéne qui, pour moi, ferait une super paire avec Vlaovic, vraiment, parce que Vlaovic, c'est un artilleur. C'est quelqu'un de plus fort dans la finition. Et vraiment, je pense que la paire pourrait faire des misères parce que tu as deux attaquants qui sont capables d'être très mobiles et de se créer beaucoup, beaucoup d'occasions. Donc, je trouve ça hyper complet. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, en parlant de Jovetic et de Zeko, par exemple, qui sont sur la fin, ça m'a donné une idée aussi faire pourquoi pas le 11 de l'histoire des meilleurs joueurs yougoslaves, des meilleurs joueurs croates, serbes, etc. mélangés. Ça pourrait être une bonne idée de vidéo. Je pense que je vais la faire aussi. Ça pourrait être très sympa avec un guest, notamment. Voilà, les amis. Voilà le 11. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors maintenant, est-ce que cette équipe aurait pu être championne d'Europe cet été ? Sincèrement, quand on a pu voir déjà que la Croatie avait fait demi-finale de Coupe du Monde en 1998, finale de Coupe du Monde en 2018, on le rappelle, très bon euro 2021, si je ne me trompe pas, et même dans les dernières années, avec des quarts, des demi, etc. Bon, tu te dis que si tu rajoutes un Yano Black, si tu rajoutes un Savic au milieu de terrain, tu rajoutes des solutions comme Milinkovic-Savic, comme Marusic à droite, et devant ce qui est le plus gros point négatif, le plus gros point faible de la Croatie. Ça a toujours été ça. Là, depuis Davosuker, on n'a eu que Mandzukic, et depuis Mandzukic, on n'a plus personne, et on peut le voir. Là, il y a un gros problème générationnel dans les attaquants croates. Eh bien, tu rajoutes un Vlahovic, un Sesco. Sincèrement, c'est quand même très fort. Tu peux même enlever Sesco, laisser Vlahovic, et tu peux rajouter un milieu de terrain comme Brozovic si tu veux avoir un numéro 6. Ouais, c'est quand même fort, les gars. On ne va pas se mentir, c'est quand même fort. Et sincèrement, à part la France et l'Angleterre, voire le Portugal, qui est plus solide que cette sélection-là ? L'Allemagne, ça se cherche encore. L'Espagne, ça se cherche encore. L'Italie, bon, ils sont dans les bas-fonds, je n'en parle même pas. Les Pays-Bas, pour moi, c'est en dessous de cette équipe-là. Donc sincèrement, pour moi, ça, ça peut faire dernier carré de l'Euro 2024. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça, ça peut clairement faire dernier carré. Et quand on sait que pour gagner une grande compétition, il faut avoir un grand gardien et un grand attaquant éclatent à les deux, et qu'en plus de ça, il faut avoir une défense de fer, que là, tu as un milieu de terrain exceptionnel et une défense très, très puissante. Franchement, c'est pas mal, les gars. On ne va pas se mentir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à répondre à toutes les petites questions que j'ai pu vous poser dans cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao. Sous-titrage ST' 501